Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, devons-nous parler des scandales de l'Église? Les camps d'entraînement des équipes de la Ligue nationale de hockey ont débuté. Je me suis dit que ceci serait un bon lien à faire pour un sermon sur des disciples qui se demandent qui est le plus grand parmi deux. Ces jours-ci, presque tout l'espace médiatique est rempli de journalistes, de commentateurs, d'amateurs, analysant un joueur en rapport à un autre et se demandant qui va faire le grand club. Je pensais vraiment avoir une bonne idée pour une réflexion qui allait s'écrire toute seule. Malheureusement, comme c'est souvent le cas, j'ai été rattrapé par l'actualité. Récemment, plusieurs médias français ont publié des articles troublants au sujet de l'abbé Pierre. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette personne, Henri Grouès, de son nom, est un prêtre catholique. Il a fondé le mouvement Emmaüs qui lutte contre l'exclusion sociale. Il a travaillé longtemps pour le logement des défavorisés. Il a été l'une des personnalités publiques préférées des Français jusqu'à sa mort en 2007. Et pourquoi que je parle de lui aujourd'hui? Un premier rapport datant de juillet dernier, suivi d'un deuxième paru le 6 septembre, ont présenté des témoignages de nombreuses victimes de violences sexuelles perpétrées par l'abbé Pierre. Et les recherches ont démontré que certains de ces actes auraient été commis au Québec à la fin des années 50 et au début des années 60, actes qui n'ont pas mené à des accusations criminelles à la suite de l'intervention du cardinal de Montréal de cette époque. Bien sûr, j'aurais pu choisir d'ignorer ce scandale parce que je ne suis pas catholique romain. Bien, j'aurais pu dire que ce n'est pas mon problème. Cependant, je crois vraiment qu'il faut affronter ce problème de front. Non pas pour casser du sucre sur le dos des catholiques, mais parce qu'absolument aucune, 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 aucune église n'est épargnée par ce genre de scandale. L'Église du Canada, l'Église unie du Canada est loin d'être meilleure que l'exode. Nous devons nous souvenir, je crois, de cette phrase dans la première lettre de Paul au Corinthien. « Si un membre du corps souffre, tous les membres partagent sa souffrance. » La douleur entraînée par cette affaire affecte l'ensemble de la chrétienté, l'ensemble des croyants et des croyantes. Et encore une fois, plusieurs se demandent comment de telles choses ont pu se produire pendant une cinquantaine d'années. Pourquoi personne n'a rien vu? La vérité, c'est que plusieurs étaient au courant, au point de tenter d'encadrer les actions de l'abbé Pierre. Et ces personnes ont cru que la protection de l'institution était plus importante que la mission de l'Église. Parce que protéger des vulnérables, aider les pauvres, traiter les marginaux avec dignité a toujours été le fond de commerce du christianisme depuis ses débuts. Et normalement, on s'attend que l'institution joue un rôle de chien de garde pour sanctionner, voire exclure les personnes qui abusent des autres. Malheureusement, dans ce cas-ci, certains dirigeants de l'Église ont choisi de fermer les yeux ou de regarder sciemment de l'autre côté, parce que la réputation et la gloire de quelques individus semblent rapporter davantage à l'Église. Et trop souvent, des faits accablants sont rejetés du revers de la main et l'inacceptable est relativisé à raison des grands accomplissements par certaines védettes médiatiques. La célébrité semble accorder un sauve-conduit à des gens qui ont fait des choses horribles. Et c'est ici que je reviens au texte de l'Évangile d'aujourd'hui, tiré de Marc, chapitre 9, versets 30 à 37. Jésus et ses disciples reviennent d'une grande tournée au nord de la Galilée qui a tiré des foules. Et devant tous ses succès, les disciples ont commencé à croire que les accomplissements de leur maître réjaillissaient sur eux. C'est devenu des personnes importantes. Et une fois revenus à la maison, Jésus leur demande « Mais de quoi discutiez-vous en chemin? » Jésus a sûrement dû entendre la conversation, mais il a décidé de jouer, un peu comme un parent, jouer à l'innocent pour confronter un enfant. Les disciples, un peu gênés, ont avoué qu'ils essayaient de déterminer qui était le plus grand entre eux. Et cette question, ce sujet de conversation est un peu bizarre parce que, quelques versets plus tôt que l'extrait d'aujourd'hui, les disciples ont tenté de guérir sans succès un jeune garçon. Cet épisode a démontré que, sans leur maître, ils n'étaient pas grand-chose. Et combien d'autres, que nous ne nommerons pas parce que la liste serait trop longue, malheureusement, comme beaucoup d'autres, l'abbé Pierre a créé des œuvres importantes. Les intentions derrière ces missions étaient très nobles. Cependant, au moment où un disciple se pense plus important que le maître et sa mission, les choses dérapent habituellement. Lorsqu'une personne se nourrit d'honneurs, de pouvoirs, de privilèges, de traitements spéciaux, elle commence à s'éloigner des enseignements de Jésus. Quand les gens commencent à idéaliser, déifier une personne, c'est souvent facile que, collectivement, nous devenions aveugles. Jésus a tenté d'expliquer ce grand principe à ses disciples en leur disant, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et toutes, le serviteur de tous et toutes. » Souvent, l'expérience nous apprend que l'humanité produit de bien meilleurs résultats que la quête du pouvoir et de la domination. Et pour appuyer ce point, Jésus met un enfant au milieu de ses disciples et déclare, « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là? » « M'accueille moi-même. » « Et qui m'accueille? » « C'est pas moi qui accueille, c'est celui qui m'a envoyé. » Plusieurs ont tendance à romantiser cette image en associant l'enfance à la pureté et à l'innocence, mais à cette époque, le statut social des enfants s'est situé vraiment au bas de la pyramide. Le mot utilisé en grec, dans le texte, s'apparence à la notion d'esclavage. Être le dernier de tous et de toutes, c'est le modèle que Jésus propose à ses disciples. Et après tous ces siècles qui nous séparent de Jésus, on dirait que les croyants semblent toujours être à la recherche de personnalités plus grandes que nature qui incarnent un idéal de perfection. Après tous ces siècles, nous sommes toujours à la recherche d'une certaine forme de gloire, de position privilégiée, d'honneur, de reconnaissance publique. Après tous ces siècles, nous utilisons notre pseudo-humilité pour déclarer notre grandeur. « Regardez comment je suis humble, regardez comment je sers tout le monde, regardez-moi. » Nous sommes tellement convaincus de notre importance que nous refusions de nous regarder, de nous confronter, de voir ces ombres d'ombre personnelles et collectives qu'on oublie que sans le Christ, on n'est pas grand-chose dans le fond. Alors, doit-on continuer de parler de scandale dans l'Église comme celui de l'abbé Pierre? Je crois que la réponse est oui. Il faut en parler, il faut dénoncer. Et il faut se rappeler que, au-delà de la gloire, des honneurs, de la célébrité, du succès professionnel, nous sommes appelés à rechercher une forme de grandeur dans le service, dans l'humilité. On doit comprendre que, dans le fond, nous sommes tous et tous des personnes ordinaires, aimées par un Dieu extraordinaire. Encore une fois, merci d'être là, merci d'écouter, merci d'appuyer l'Église Sainte-Claire. Peu importe ce que vous êtes, peu importe la plateforme que vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada